Je commence en général par tracer mes trois traits, donc on a les trois bandes, comme ça. Et alors je sais que quand je dois écrire une scène, je fais très attention à ce qu'on appelle les tournes, enfin c'est pas moi qui appelle ça, je crois que c'est Hergé qui dit ça, c'est ce moment par exemple dans la page où il doit se passer quelque chose à la fin de la page qui donne envie de tourner de l'autre côté. Par exemple, quand on commence, ça c'est la page impair, non, paire, impair. Donc un, deux, trois, donc je sais que quand c'est une page impair, ça va être une page qui doit nous emmener de l'autre côté. Donc il faut que la dernière image de cette page-là soit suffisamment forte pour nous dire, ah, qu'est-ce qui va se passer de l'autre côté ? Par exemple, si on regarde dans l'Arabe du futur, dans ma classe, tout le monde faisait le ramadan dans ce truc-là. « Riyad, emmène-le prendre l'air. » « Oui, maître. » Et bien là, on dit, ah, mais il va l'emmener prendre l'air. Alors, on tourne. Et si je mettais cette case-là ici, ce serait moins dans le truc de l'écran. Je suis obligé de tenir compte de ça. Donc en général, j'écris mes pages par deux, par trois. Alors, si je commence tout ça, hop. Ça, bon, tous les auteurs de BD essayent de faire attention à ça. Ça, c'est la première. Ensuite, toc. Là, les deux autres, comme ça. Et donc en général, là, je ne sais pas, qu'est-ce que je vais raconter ? Je suis chez Alarie édition, donc je vais dessiner une porte, comme ça. Donc moi, je sais que ça, c'est chez Alarie édition. Toc. Il y a un escalier, toc, 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 comme ça. Et puis ici, pof, si je dessinais Pascal Brutal qui arrive chez Alarie édition, il est comme ça. Alors, je le dessine comme ça. Il arrive, il dit bonjour, toc. Là, je dessine quelqu'un qui est comme ça. Alors, j'essaie de faire les expressions en général, parce que c'est vrai que les expressions, ça guide aussi le dessin. Là, je fais. Alors, là, j'ai dit, salut, c'est chaud aujourd'hui, par exemple, toc. Bon, je fais n'importe quoi, hein, j'aime, toc. Là, je sais, la personne, il fait un petit truc, il va dans le couloir, toc, toc, il marche. Je fais la main sur la porte, comme ça, toc. Et là, je fais, admettons que Pascal doit passer une émission, enfin, faire un interview où il est stressé. Donc là, je vais le dessiner un petit peu stressé, comme ça, au moment d'ouvrir la porte. Et là, je me mets à l'intérieur. Pascal entre. Toc. On fait la porte qui s'ouvre. Et là, qu'est-ce qu'il voit ? Voilà, par exemple. Et ça, je fais. Alors, ça raconte pas grand-chose, mais c'est juste un... J'ai déjà une petite page de bande dessinée, là, donc, avec tout le processus. Mais je sais que ma dernière image, il est étonné, il a vu un truc bizarre. Ça nous emmène de l'autre côté. Et là, on peut voir ce qu'il voit, donc, c'est toute l'équipe de la BPI qui sont là, comme ça. Voilà, et ainsi de suite. J'écris toutes mes histoires, comme ça. Par exemple, quand j'écris un scénario, alors... Vraiment succinctement, je fais des listes, comme ça, où je me dis, par exemple, Pascal Vachelary, il fait un malaise. À l'hôpital, il se réveille, on l'a intubé, il est troublé par le médecin qui semble culturiste et qui l'attire. Trois. Au même moment, son meilleur ami revient de Franprix avec des nouilles, il ne se doute de rien. Et là, je vais me dire, tiens, alors, Pascal Vachelary, il fait un malaise, je dirais bien trois pages. Pour avoir une tourne, alors, je mets trois. Ensuite, à l'hôpital, il se réveille, on l'a intubé, il est trouvé par le médecin qui semble culturiste, donc ça fait un, deux, trois. Je vais faire un, deux, donc je me dis plutôt deux pages pour avoir une tourne. Et là, je dis, au même moment, son ami sort un. Comme ça, ça va me permettre d'organiser mon récit par rapport au nombre de pages et par rapport aux tournes. Merci.